A quelle fréquence je dois arroser telle ou telle culture ? Voilà la question qui revient le plus souvent dans les commentaires des vidéos depuis que j'ai créé la chaîne et à laquelle malheureusement je ne peux pas répondre par cas particulier puisque ça va dépendre de nombreux facteurs que l'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver pour celle-ci parce que ça fait longtemps que je voulais la faire. Vous l'avez vu en intro, elle va concerner l'arrosage. Effectivement, c'est la question qui revient le plus souvent dans les commentaires de vidéos, c'est-à-dire à quelle fréquence, quand je dois arroser telle ou telle culture. Et la réponse que je fais généralement, c'est que je ne vous réponds pas. Enfin, je fais une réponse en disant que je ne sais pas parce que ce serait vous dire une bêtise. Savoir quand et comment et à quelle fréquence arroser le potager, c'est pourtant très très important pour avoir des plantes en bonne santé et un rendement maximal. Alors, avant de commencer, comme à chaque fois, pour ceux qui ne le sont pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont déjà abonnés et qui aiment les vidéos, n'hésitez pas, pensez à mettre le pouce bleu, ça m'aide dans les résultats de recherche. N'hésitez pas non plus à activer la clochette de notification, comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vous donnerai, je vous mettrai un tableau que je laisserai apparaître quelques minutes le temps que vous preniez vos informations. Je vous mettrai quel est le taux d'humidité dans le sol idéal pour telle et telle culture du potager, enfin les cultures que l'on retrouve le plus souvent au potager. Alors, le premier facteur à prendre en compte, c'est le type de sol. Il faut savoir qu'un sol qui va être sableux, va avoir tendance à retenir beaucoup moins l'eau, il va être très drainant, et du coup il va sécher plus vite. Au contraire, un sol qui est argileux, lui il va avoir tendance à retenir l'eau plus longtemps, donc les arrosages vont être moins fréquents, par contre ils devront être plus abondants. Donc il faut connaître la nature de votre sol, déjà c'est vraiment la principale caractéristique. Alors il y a un petit test qui est tout simple pour ça, sur un sol, vous arrosez un petit peu le sol de votre potager, vous faites un trou dedans, vous récupérez de la terre avec vos mains et vous faites une boule, voilà. Cette boule, si elle reste compacte, si vous arrivez à la faire sans qu'elle se défasse, ni quoi que ce soit, ça veut dire que votre sol est argileux. Si, au contraire, quand vous faites votre boule, vous n'arrivez tout simplement pas à faire la boule que ça tombe, que la boule ne se forme pas, c'est que votre sable est sablonneux. L'idéal, c'est que cette boule, vous arriviez à la faire, mais si en la tripotant un petit peu, qu'elle ne se maintienne pas, que ça ne fasse pas une boule de pétanque, si en gros, voilà. Donc ça, c'est une façon simple de faire le test de votre sol. L'idéal, bien sûr, c'est un sol qui est entre les deux, entre le sol trop argileux et le sol qui est trop sableux. Donc pour ça, si vous avez, comme chez moi ici, un sol qui est trop argileux, à chaque fois que je plante quelque chose, bon, bien sûr, après, avec le temps, votre sol, à force de faire cette technique, votre sol, il sera amendé correctement. Mais à chaque fois que je plante dans un endroit où je n'ai jamais planté, je fais un trou de plantation de 30 par 30 par 30, et je fais un mélange, un tiers terreau, un tiers sable et un tiers terre de jardin que j'ai extraite. Vous mélangez tout ça et là, vous avez une structure, un sol qui est assez drainant, mais qui va être capable aussi de retenir l'eau. Le deuxième critère à prendre en compte, ça va être bien sûr le climat, puisque dans le nord, vous n'allez pas avoir les mêmes chaleurs que dans le sud, et du coup, l'eau va s'évaporer moins vite. Donc là encore, ça va être en fonction de là où vous habitez, si c'est venteux ou pas, si votre sol est paillé ou pas, à savoir que le paillage, il limite vachement l'évaporation, donc vous aurez à arroser moins souvent. Et le troisième critère à prendre en compte, ça va être le type de légumes. Je vous l'ai dit, chaque légume va avoir des besoins en eau différents. Mais il y a quand même une plage d'humidité dans le sol qui va être valable pour plus ou moins tous les légumes. On va être autour des 70% d'humidité dans le sol. Ça conviendra à la plupart des légumes. Donc à titre d'exemple, par exemple, les légumes feuilles, eux, ils ont des besoins en eau un peu plus importants que les légumes fruits, comme les tomates, les courgettes, etc. Et eux-mêmes ont des besoins en eau plus importants que les légumineuses, comme les pois, les fèves. Pour les légumes feuilles, la plage idéale d'humidité dans le sol, elle va être entre 70 et 80%. Pour les légumes fruits, tomates, courgettes, courges, etc., la plage idéale, elle va être comprise entre 60 et 70% d'humidité dans le sol. Pour les légumineuses, elle va être comprise entre 50 et 60% d'humidité. Et pour tout ce qui est légumes racines, on sera autour des 60-70% d'humidité. Donc, grosso modo, si on fait une moyenne de tout ça, à 70% d'humidité, un sol à 70% d'humidité, il sera parfait. Donc, en fin de vidéo, je vous laisserai apparaître ce tableau un peu plus longtemps, comme ça vous aurez le temps de prendre les notes pour ce qui vous intéresse. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour le savoir ? Alors, il y a la méthode du doigt ou du crayon qu'on va planter dans le sol, mais qui n'est pas du tout précis, on ne sait pas, ça ne vous donnera pas exactement... Enfin, voilà, les jardiniers expérimentés le savent, mais quand vous êtes novice, vous ne le saurez pas. Alors, la seule technique pour connaître ceci, et d'ailleurs, ça a d'autres avantages, c'est ceci. C'est un testeur de sol, grosso modo. Donc, celui-ci, il a quatre fonctions, il va faire... Vous allez pouvoir mesurer l'humidité de votre sol, la température, ce qui est super pour quand vous faites des semis en place, pour connaître la température de votre sol. Vous allez également avoir les autres fonctions, le pH, qui est plus ou moins important si vous voulez connaître aussi le pH de votre sol. Donc, avec ça, vous connaîtrez la nature de votre sol. Ça ne vaut pas très cher, ça vaut une vingtaine d'euros, voire une trentaine pour les un peu plus aboutis. Mais ça, c'est vraiment un outil que je vous recommande et que je me sers tout au long de la saison. Alors voilà, on va faire une mesure avec l'appareil. Donc, à savoir quand même qu'en début de saison, quand vous plantez vos légumes, le système racinaire, il va être superficiel, il va être en surface. Donc, en début de saison, je viendrai rentrer la sonde que de 5 cm. Par contre, quand la culture est bien installée, un plant de tomate, par exemple, le système racinaire, il va descendre à 20-30 cm. Donc là, je rentrerai la sonde entièrement. Donc là, on va faire un test. Donc, je l'allume. Je vais... Alors, là, malheureusement, il n'a plu il y a deux jours. Mais bon, je vais le rentrer quand même. Voilà. Donc voilà, là, j'ai mis ma sonde. Donc, on voit que mon sol, il est à 17 degrés. On voit... Alors, celui-ci, il ne donne pas le pourcentage. Je vous mettrai dans la vidéo, il m'écrit juste humidité plus, humidité normale, où il me met normal, sec ou sec plus. En gros. Donc là, c'est trop humide. En effet, il a plu il y a deux jours. Donc, le sol, là, il est gorgé d'eau. Il a beaucoup plu. Mais voilà, si... Plus je suis à gauche, plus c'est humide. Donc, l'idéal, c'est d'être au milieu, là. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un qui... qui donne carrément le pourcentage. C'est beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs, je vais me le commander également. Donc, grâce à cet appareil, vous allez pouvoir connaître, bon, tout ce qui est pH, température, etc. Mais vous allez pouvoir connaître le... ou à l'arrosoir, savoir combien de litres vous allez devoir mettre au pied de votre plante. Donc, en utilisant ça, en fait, vous faites un petit arrosage. Vous sondez. Si vous êtes... On va prendre le cas des tomates, par exemple. Donc, on a dit que la plage, c'est 60... 70% d'humidité. Donc, vous y allez tout doucement. Vous le faites qu'une fois. Après, vous connaîtrez exactement ce que vous devrez mettre à chaque plante. Donc, vous faites un tout petit arrosage. Vous sondez. Si vous n'êtes pas encore à 70%, vous réarrosez. Vous sondez. Une fois que vous serez à 70%, vous verrez combien de litres d'eau vous allez devoir mettre. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, tous les jours, vous allez venir sonder et voir à combien de pourcents vous êtes. Jusqu'à ce que vous arriviez à 60%. Si vous descendez un peu en dessous de la plage, ce n'est pas très grave. Mais ça voudra dire qu'il faudra réarroser. Et là, du coup, vous aurez votre fréquence d'arrosage. Vous pouvez faire ça si vous vous tenez un carnet de notes, par exemple. Vous le faites au printemps, au début du printemps, à la fin du printemps, en début d'été, en fin d'été. Et voilà. Vous faites ça pendant une saison. Après, vous n'en aurez plus besoin. Vous saurez que votre sol, à 30 degrés, eh bien, il faut venir arroser tous les 3 jours. Voilà. À 24 degrés, il faudra venir arroser tous les 4 jours. Voilà. Et il faut... Si vous êtes rigoureux pendant une année à mesurer votre sol, à tous vos notés, vous n'aurez plus besoin d'utiliser ça et vous connaîtrez, vous pourrez adapter votre arrosage à vos plantes. Allez, encore une fois, avant de partir, si la vidéo vous a plu, que vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et d'activer la clochette de notification. Comme ça, vous serez tenu informé de mes prochaines publications. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada